Garde le balle, garde le balle ! Après avoir encaissé 270 goals la saison dernière... Le purée, les gars ! Quand j'étais mieux, c'est mieux, Milias ! Le FC Pesso termine le championnat au plus bas du classement avec seulement 3 points. Sur forfait, bien entendu. Plus bas que 0, ça n'existe pas. Pour l'instant, nous sommes vraiment bas, 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 bas. Mais Léon van der Helst, ancien joueur des Diables Rouges... Quand j'ai vu Léon, moi j'ai eu des frissons. ...s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Bénéficiant d'un accompagnement professionnel... L'équipe de Pesso doit changer radicalement son mode de vie. Ils mangent trop de saucisses. Ça, c'est une assiette, hein ? Soutenus par leur coach... Les joueurs iront jusqu'au bout de leurs limites. Avec un seul objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. Et s'ils réussissent ce défi, une expérience formidable les attend. Jouer un match de rêve dans le mythique stade du standard de Liège. C'est spectaculaire, voilà ! Je commence à avoir les larmes aux yeux, tu vois, c'est... Contre une sélection exceptionnelle d'ex-diables rouges. Les joueurs de Pesso sont prêts à vivre une période de turbulence... Et des instants de joie... Une expérience inoubliable pour tous les joueurs... Qui restera gravée dans leur mémoire pour toujours. Bah, c'est tellement d'idoles, je suis content qu'il est là ! Avec, peut-être à la clé, une victoire incroyable face à leurs idoles. La semaine dernière, Pesso termine la première partie du championnat sans aucune victoire. Tout le monde est découragé, dépité. Déception totale. Y'a pas d'autres mots, hein ? Le moral était au zéro. On n'est pas prêts pour jouer un match contre les anciens diables rouges. Je crois que c'est mieux d'annuler ce match... Et de prendre un peu de repos. Les joueurs se rassemblent pour un premier entraînement avant la reprise. Après la débâcle d'avant la trêve hivernale, les joueurs se rendent compte qu'ils doivent redoubler d'efforts. Et sans gagner de match, ils ne joueront jamais contre les anciens diables. Je suis à fond. T'es à fond, ça ? Ça se verra sur le terrain, hein ? Ouais, ben, à un moment donné, il faut vraiment croire qu'on va y arriver. Pour nous, je ne vois pas où elle bute. Mais je pense qu'on va y arriver, de toute façon, sincèrement. Je pense que la motivation est toujours là, mais... Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme tu dis. Enfin, moi, je ferai toujours tout mon possible pour donner de mon mieux. Léo recommence les entraînements, mais il a de gros doutes. Il a été très déçu par la fin de la première partie du championnat. Moi, je suis très curieux de les revoir, parce qu'avant la trêve, ils n'ont pas fait ce que je demandais. Ils n'ont pas fait ce que je voulais. Alors maintenant, ils ont encore une chance, mais c'est vraiment maintenant ou jamais. Je suis très curieux de comment ils vont s'entraîner aujourd'hui, ce soir. Comme je l'ai dit, moi, je veux gagner ce match, et on doit gagner ce match, et on va gagner ce match. Les joueurs montent sur le terrain et affichent une assez bonne humeur. Ils sont prêts pour la deuxième phase de leur incroyable aventure. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. Je suis vraiment content de vous revoir. J'espère que vous vous êtes bien reposé pendant la trêve, parce que c'est maintenant ou jamais, les gars. On n'a pas fait un super premier tour, mais maintenant, je veux gagner ce match avec vous. Et on va gagner ce match. Tous ensemble, on va bien travailler, et ça commence aujourd'hui, avec un bon entraînement. On va commencer l'entraînement, les gars, avec dix tours. Allez-y, hop! Même pendant la trêve, les joueurs ont continué leurs efforts physiques, et ils souhaitent le montrer à Léo, histoire de lui faire comprendre qu'ils vont prendre le défi très au sérieux. C'est bien, les gars, on va tous les groupir. Laisse les groupir. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont plus solidaires qu'avant, parce qu'au début, c'était deux, trois joueurs qui commençaient à courir très vite. L'autre joueur ne pouvait pas suivre. Je me dis, oui, mais ce n'est pas notre problème. Maintenant, ils sont courageux, ils restent ensemble. Et ça, c'est pour moi une chose très positive. On continue, les gars, quatre tours encore! Ce que je vois aussi, c'est que c'est Christopher qui a fait beaucoup d'efforts, parce que maintenant, il couvre dans les cinq premiers. Avant ça, il était toujours le dernier, alors ça veut dire qu'il a fait beaucoup d'efforts. Allez, c'est bon, les gars, c'est fini! Allez, Christopher, ça va? C'est bon, ça va. Moi, j'ai vu que tu courais toujours dans nos deux cinq premiers. Je pense que dans mes jours, c'est bon. T'as encore perdu quelques kilos. Encore trois, quatre. Je suis en moins... Parce que 23, par contre. Incroyable! Ça se passe directement sur le terrain. Vraiment, je suis très, très, très fier de toi, parce que t'es vraiment un exemple pour les autres. Continue comme ça, hein? Merci. OK? Merci. Allez, c'est parti! Léo continue l'entraînement avec un enchaînement d'exercices physiques. On reste toujours en courant, les gars, les deux au milieu. Voilà, c'est bon. Continue, continue. Et on change, les gars. On change. On fait la même chose. Allez, hop, deuxième fois. Très grave. Allez. Pour moi, ça me fait beaucoup plaisir qu'ils soient en courrage tout le temps. Ça veut dire qu'ils sont montés. Continue, Jean-Luc. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Continue, ça va payer, c'est sûr. OK, récupération, les gars. De leur côté, les joueurs apprécient le changement de mentalité du groupe. Je suis même étonné de toute l'énergie que mes coéquipiers fournissent. Et c'est bon augure pour la suite. Et pendant les tirs au but, ils semblent plus concentrés que d'habitude. C'est effectivement un bon présage. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, ça sent vraiment pas mauvais. Si tout le monde se met à ce niveau-là et avec cette mentalité et cette motivation-là, ça sent même très bon. Bon, les gars. Je dois dire que je suis très content de l'entraînement. On a bien travaillé, on a bien couru. On n'est pas encore là, mais c'est un bon début. Il faut absolument continuer à bien travailler, à bien y croire, à prendre de confiance et on arrivera. Mais ce n'est que le début, les gars. Il faut encore beaucoup travailler, hein. Ça va ? OK. Allez, à la prochaine, OK. Quelques jours plus tard, c'est Mickaël, leur préparateur physique, qui reprend les entraînements. Il veut aider les joueurs à gravir les marches du championnat. Et en cas de victoire, il veut qu'ils puissent avoir le niveau pour affronter les anciens diables rouges. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que les entraînements avec Léo sont bien repris. Vous avez pu bien vous entraîner. Ici, nous allons travailler physiquement. On va mettre la vitesse 2 au niveau physique en prévision du match contre les diables rouges. Ici, je vais travailler votre cardio, le renforcement, la vitesse, l'explosivité. On va tout travailler aujourd'hui. Ça va bien bosser parce que c'est peut-être le seul avantage que vous aurez par rapport à eux. Au niveau physique, ils ne s'entraînent plus. Ils sont plus vieux que vous. Donc logiquement, physiquement, vous devez être au-dessus. Mais ils savent jouer, eux. Peut-être que tactiquement, techniquement, ils seront meilleurs. Mais physiquement, je veux que vous soyez au-dessus d'eux. Allez, on y va les gars. Plus loin, quelques trampolines attendent les joueurs. Ce terrain de jeu semble plaire à l'équipe. Mais peut-être pas pour longtemps. OK, on va enlever les chaussures. Et on monte dessus. OK, testez un peu. On conduit un peu, calmement. Allez, où est la gendarmerie, ici ? On va arriver. J'ai décollé à la gendarmerie. Allez, on remonte les genoux. Et si on est salé un peu plus haut. Allez, comme ça. Allez, c'est parti. Salut, ça va ? Ça va, et toi ? C'est gay, hein ? Il faut que je suis léger. Je suis léger, trop au-delà. Là, profitez, hein ? Cool. Ah, on monte plus haut ! Oh, oh, oh ! Wouh ! Allez, c'est plus haut, c'est plus haut ! On est salé ! Il y a, Mickaël nous dit, allez-y, sautez plus haut, sautez plus haut. Mais quand tu sautes, il y a le trampoline, je ne sais pas où est-ce que tu vas tomber. À un moment donné, il y a le trampoline, il se levait, il partait d'un côté, ou droite. Je me dis, oula, c'est quoi ça ? Non ! Ouh, tu te sens partir, parce que t'es dans les airs, hein ? T'es pas... tu n'es pas au sol, t'es boum ! Ouh ! Il lui manquait plus que la petite cahouette, là. C'était vraiment télétubiste dans le temps, quoi. Ouh ! Ça ne parlait pas, télétubiste, c'est juste du bruit. Le diable rouge, c'est dans pas longtemps. Continuez ! Un, deux, un, deux, un, deux, trois, là, patientez ! C'est vite, gros ! Voilà, c'est fini ! Il y a perdu le rythme. Allez, t'as jamais eu à quel rythme ! Je n'ai pas tenu la place ! Allez, allez, allez ! D'abord ! C'est vite, allez ! Trois, deux, un, et on accélère, on y va ! Oh putain, il va du tout. Allez, plus vite, plus vite, plus vite ! Allez, vas-y ! Encore, encore ! Personne ne doit lâcher ! Première fois que tu fais des grimaces ! Ok, on s'assied ! Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir dur à faire des exercices comme ça sur un trampoline. Moi, un trampoline, moi, je joue avec mes enfants dedans, je rebondis, c'est tout. Mais là, faire des exercices physiques... Ok, on se met sur le dos ! Un, abdo ! Deux ! Regarde, je n'ai pas remonté ! Jean-Luc, il y a des rirements de pousser ! Je ne sais pas ! Oh putain ! Oh putain ! Allez, on y ! Il va y avoir un rocchi ! Ok, on remonte ! Oh putain ! Oh putain ! Oh mon genou ! Oh putain ! Allez ! Il est relaxé ! Il est relaxé ! Il est relaxé ! Il est de nous tuer ! Il a encore cinq minutes d'effort ! Il veut nous tuer ! Et on accélère, rapide ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Cours bien ! Je ne peux pas me plaire ! Oh ! Regarde-toi ! Regarde-toi ! Allez, je me donne la première trompe ! Oh putain 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 ! Si on veut gagner, il faut travailler ! On accélère, on y va ! Allez, trente secondes à court ! Oh putain 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 ! C'était dur, hein ! Parce que sauter, tout le temps sauter, 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 et puis tout à remonter, ça n'a pas été trop bien, là, voilà ! C'est là, c'est ce qui tourne ! Ok, on relâche ! C'était gay, mais c'était fatiguant quand même, hein ! Donc moi je trouve plus amusant de sauter... Je sauter sur ma dame ! Les joueurs se rassemblent pour le dernier entraînement avant le premier match après la trêve ! Un match qu'ils veulent absolument gagner ! Et pour concrétiser leur objectif, Pierre et Jean-Luc ont une surprise pour le coach Léo ! L'équipe a toujours manqué de bons attaquants ! Ils ont peut-être une solution ! Bonjour, coach ! Bonjour ! Ça va ? Ça va ? Bonjour, coach ! Bonjour à vous ! Merci, coach ! Enchanté de vous ! Deux connaissances qu'on avait avant ! Deux bons attaquants, qui peuvent peut-être renforcer l'équipe ! Tu sais qu'on a besoin de bons joueurs ! Ça tu sais ! Oui, mais je crois qu'ils sont quand même capables de faire quelque chose et faire la différence ! Vous connaissez notre situation, c'est dramatique ! On n'a pas encore marqué un goal, on n'a pas encore pris un point ! On a perdu 16, 13, 12... Le meilleur résultat, c'était 2-0 ! 2-0 ? Il y a du progrès ! Pour moi, c'est très important que vous alliez donner quelque chose de plus ! On ne peut pas faire de miracle non plus ! Non, 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 ça je sais bien ! Mais j'attends quand même un petit miracle ! Non, non, mais vous allez vous entraîner avec nous ! Et après ça, on va prendre une décision, c'est clair, je crois ! OK ? Bonne chance ! Merci Mathieu ! C'est un bon signe que Pierre et Jean-Luc sont venus avec de nouveaux joueurs ! Ça veut dire qu'ils veulent absolument gagner ce match et marquer le goal ! Parce que jusqu'à présent, on n'a pas fait ça ! Ça veut dire quand même qu'ils sont encore montés vie ! Bonjour ! Bonjour ! Bien ! Voilà deux joueurs qui vont faire l'entraînement avec nous ! J'espère que ça va bien se passer et que tout le monde va les accueillir chaleureusement ! OK, bienvenue les gars ! Bienvenue ! Jean-Luc et Pierre nous ont amené deux nouveaux joueurs pour l'équipe ! Je pense que c'était plus que nécessaire, tout en espérant qu'ils soient bons ! Joue ! Joue ! Joue ! Joue ! Joue ! Joue ! Dans le pied ! Voilà ! Afin d'observer si les nouvelles recrues sont à niveau, Léo organise un petit démarquage pour tester les deux nouveaux joueurs ! Apparemment, il ne se débrouille pas trop mal ! Le premier qui attire l'attention de Léo, c'est Jep ! Celui-ci semble se déplacer sur le terrain avec beaucoup d'aisance ! Je crois que Jep, c'est un vrai meneur de jeu qui peut jouer derrière les attaquants ! Parce qu'il a un bon dribble et un bon ballon ! Ça fait plaisir, évidemment, d'avoir pu jouer devant lui et d'avoir un peu tapé dans l'oeil d'un gars comme lui ! Yacine semble également plaire au coach ! Yacine, ça, tu vois directement qu'il a joué plus haut ! Tu vois directement, quand il a le ballon, il va faire quelque chose de bon avec le ballon ! Prends dedans ! Yip ! Yip ! Voilà, simple, les gars, c'est bon ! Bien joué, Yacine ! Il faut faire un peu le malade, en fait ! Tu joues contre Léo, il faut montrer que tu sais jouer au foot ! Mais j'en ai assez... C'est bon, j'ai marqué un lob ! Mon entraînement a été fait, je pouvais rentrer dormir ! Fais cracher ! On a amené deux nouveaux joueurs pour améliorer quand même l'équipe ! Et là, je vois que tout le monde commence à vraiment et réellement à se battre ! Et se poser des questions, à se dire, on sera tout le temps sur le banc ou on va vraiment se battre ! Et là, je crois que ça fait le déclic de tout le monde ! On y sait ! On y sait ! On y sait ! OK, Mike ! C'est bon, Mike ! Les deux nouveaux laissent jouer beaucoup mieux les autres aussi ! Et quand tu vois Mike, il marque un super-goal, c'est à cause des nouveaux parce qu'il donne de bons moments ! C'est bon ça ! Attention, ouais ! Allez ! Avec ces deux joueurs-là, on prend beaucoup plus confiance ! C'est vraiment agréable de jouer avec des gens pareils ! Et on a envie de se battre encore un peu plus grâce à ces joueurs-là ! Parce qu'ils savent jouer ! Donc nous, on essaie de s'améliorer ! Et on s'améliore au fur et à mesure avec eux ! OK, les gars, c'est bon ! Les nouvelles récrues, honnêtement, je ne les aime pas ! Parce que contre mes anciens qui ont occupé, de temps en temps, je pouvais prendre un ballon ! Ici, tu vois bien qu'ils savent où aller le but ! Pour nous, ça ne peut que s'améliorer ! On va chercher un ballon, les gars ! Je trouve que tout le monde s'est appliqué à fond ! Et je trouve que si tout le monde joue comme ça dimanche, on n'a rien à craindre ! Bon, les gars ! Je crois que c'est clair que les deux nouveaux joueurs peuvent apporter un plus à notre équipe ! Alors, bienvenue, Dieppe et Yacine ! Alors, on va prendre les trois points dimanche ! OK ? Allez ! Bienvenue dans l'équipe ! Bienvenue dans l'équipe, les gars ! On est content ! On est content ! Avec Dieppe et Yacine, on savait que ça allait devenir plus simple pour tout le monde ! Donc beaucoup plus de motivation, plus de confiance ! On s'est dit que dans les prochains matchs, quelque chose allait sortir ! C'était obligé ! Vendredi soir, Léo prend la route pour Natwa ! Il mesure l'importance du moment ! Je suis nerveux aujourd'hui parce que c'est un match très important ! On joue contre une équipe qui n'est pas meilleure que la nôtre ! Alors, tout le monde est prêt ! On a une bonne équipe maintenant, surtout avec les deux nouveaux joueurs ! Moi, je crois qu'aujourd'hui, on va gagner ce match ! J'espère vraiment qu'on va jouer un bon match ! Normalement, tout le monde doit être prêt pour le match d'aujourd'hui ! Si on ne gagne pas aujourd'hui, ce sera une très grande déception ! Pesso joue contre l'avant-dernier du classement ! S'il n'arrive pas à gagner le match d'aujourd'hui devant cette équipe plutôt faible, ils pourront douter de pouvoir enfin gagner des matchs ! Aujourd'hui, c'est le match capitale ! J'espère que ça va aller ! Tout le monde va être concentré ! Et qu'on va gagner ce match ! Moi, je suis concentré à 200% ! J'espère que ça va aller pour tout le monde ! Que tout le monde va faire un bon match tous ensemble ! Et gagner ce match qu'il faut ! Si tout le monde n'est pas avec un mental de guérir aujourd'hui, tu ne l'auras jamais ! Parce que si aujourd'hui, tu n'as pas la rage de vaincre et envie de gagner, tu l'auras ! On n'auras jamais envie de gagner ! Et je pense que si tout le monde donne tout aujourd'hui, ça passera ! Mais il ne faudra pas tricher ! Il faudra y aller à fond, à fond, à fond et à fond ! Et s'il en reste un peu, c'est encore à fond ! Les joueurs se changent en silence ! Ils sont concentrés ! Peut-être pour mieux mesurer toute l'importance du match d'aujourd'hui ! Tout le monde était concentré, on n'a pas eu un seul moment de rigolade ! Tout le monde était, boum, droit comme un I, je veux dire ! Moi, je suis déjà en pression ! Je me doute que les autres sont en pression aussi, parce que là, on ne peut pas perdre ! Et si on perd là contre Natoa, l'aventure se termine ! Parce que franchement, on ne gagnera jamais un match ! Là, c'est Natoa ou c'est rien ! Allez, c'est parti ! On court doucement ! Jusqu'à 16 mètres, les gars ! On est concentrés ! Très important ! Allez, les gars, on doit être prêts ! Hop, 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 hop ! Voilà, c'est bon ! Accélérez ! Ils sont concentrés, ça tu sent directement, parce qu'on ne parle pas beaucoup ! Tout le monde est fixé sur le match ! Ça, c'est quand même important, parce que c'est aussi un match très important aujourd'hui ! Ok, les gars, on récupère un peu ! On fait quelques étirements ! Je pense que ça va aller ! Tout le monde veut, et je vais leur dire, ne pas lever le pied, il faut le mettre ! Les autres ont mal, ce n'est pas notre faute ! On joue au foot, pas la danse ! Les deux nouveaux joueurs ressentent à quel point l'équipe attend beaucoup d'eux ! Je pense qu'on va gagner, je suis positif, je suis optimiste ! Je sens une pression, mais voilà, t'as envie de montrer, t'as envie de montrer qui tu es ! T'as envie que d'une chose, c'est de les aider, et faire en sorte que tout se passe bien avec eux ! Bon, les amis, c'est clair que Natua n'est pas une équipe qui est meilleure que la nôtre ! On rappelle le match allé, 0-2, on a eu quelques occasions aussi ! Alors, c'est possible, il faut y croire ! Aujourd'hui, c'est le match qu'on va gagner ! On est prêts ! On peut gagner ce match quand tout le monde fait son boulot, quand tout le monde travaille, quand tout le monde y croit, quand tout le monde se donne à fond, à 100%, tout le monde ! Même les joueurs qui sont sur le banc, ok ? On a bien travaillé, on a bien s'entraîné les gars, on est prêts ! Allez ! Moi, Léo, je le sentais un peu nerveux parce qu'il se disait, si jamais ils ne font rien aujourd'hui, c'est mort ! Il savait bien que c'était le match de la dernière chance ! Et comme si la pression n'était pas encore assez élevée, un visiteur important vient les observer ! Alex Tchernatinsky, l'ancien Diable Rouge ! Hey, le grand gardien ! Comme vous voyez, je suis venu un peu espionner ! J'ai entendu que vous avez fait des progrès ! J'ai entendu que c'est un match à 6 points aujourd'hui ! Pour nous, c'est un match à 12 points ! Je voulais juste vous dire que je vous souhaite de tout coeur de gagner aujourd'hui ! Comme ça, je ne serais pas venu pour rien et je vous serais porté bonheur ! Ça va ? Ça va, ok ! Bonne merde, les gars ! Ça va ? Ouais ! Bonne merde, hein ! Entre guillemets, nous mettait un peu la pression, mais il fallait vraiment qu'on leur montre aussi bien à lui qu'aux spectateurs qu'on pouvait jouer réellement au football ! Je vous demande une chose aujourd'hui, aussi, on se bat 250%, on veut la victoire aussi ! C'est clair ? Je ne veux pas entendre un mauvais ! Ok, coach ! Les joueurs montent sur le terrain, ils ont la rage, ils veulent une victoire ! Ça va être chaud aujourd'hui ! Match important, donc voilà, le public est tendu, les joueurs sont tendus ! Espérons voir un bon match, hein ! Pessou ! Allez, Pessou ! Allez, Jules ! Allez, Julien ! Oh, Marie ! Dans le pied, dans le pied, dans le pied ! Hé, Marie ! Allez, oui ! Juste là, Marie ! Le pied dans le noir ! Marie ! Allez, les gars ! Oh, Luc, ici, j'en ai deux, hein ! Continue, continue ! C'est bon, bien joué, c'est bon ! Concentré, Pessou, les gars ! Mike, blessé, assiste impuissant au début laborieux de son équipe. Ça n'a pas l'air de fonctionner, de vouloir jouer comme on en a envie quand ça joue. On s'est senti un peu en panique, je vais dire. Tout le monde était un petit peu nerveux et avait peur, je pense. On avait peur de mal faire, surtout. Mais rien ne fonctionne comme prévu. Du côté de l'attaque, on fait beaucoup d'erreurs. Viens ! 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 Il doit jouer sa tête, tu sais, s'il est battu aujourd'hui. Zéro sur combien il a ? Beaucoup, donc je crois qu'il est bien protégé par le président. On voit une occasion où Yaya cale déjà bien un ballon, puis après, il y a une deuxième occasion où il chote au-dessus. Et puis, je me dis « Oh là là, nous, ça ne va pas commencer, hein ! » On est stressé plus qu'eux sur le banc parce qu'on se dit « Zut, si ils mettent un goal, ils vont être démoralisés, et voilà ! » Là, je doute franchement, je me dis « C'est parti, on va être battus ! » Quand j'ai vu ce but-là, je me dis « Ça y est, c'est fini, quoi ! » Là, je me suis dit « C'est pas vrai ! » Après, on met déjà la pression, et après, 6-7 minutes, c'est déjà 1-0 pour Renatois, quoi ! Mais, ça va, on a eu beaucoup de jeux avec nous ! Malheur à eux, bonheur à nous, c'est qu'en fait, il y avait hors-jeu, et que voilà, le but a été annulé. Et c'est vrai que ça a fait stresser un peu les joueurs en se disant « Si jamais l'arbitre ne s'y fait pas hors-jeu, ben c'est 1-0 pour eux ! » Et je pense qu'à ce moment-là, on risque de ramer un peu pour revenir au score. « Chaud, chaud, boulette, là ! Maintenant, il faut se remettre dans le match, parce que... » Et c'est à ce moment précis que Pesso semble enfin entrer dans le match. « Ouvre ! Allez ! Ouvre, merde ! » « Passez le jeu ! » « Joue, joue, joue ! » « Ils sont en plus de l'autre côté ! » « C'est ça qui est génial ! » « C'est vrai, hein ! » « Et puis, il y a du jeu, maintenant ! » « Voilà, ouais ! » « Il y a du jeu, la balle, elle... » « Ils se partagent ! » « Bon, Pierre ! » « Moi, Pierre ! » « Moi, viens, vas-y, Pierre ! » « C'est bon, Pierre ! » « En saute ! » « On saute ! » « On a eu la première occasion... » « Malheureusement, le gardien est le pro, mais... » « On est dans le match. » « Ça, c'est quelque chose... » « Marie-Josem ! » « Yassine ! » Je le vois hyper motivé, ils essayent de jouer vite, ils essayent de construire dans des conditions difficiles, mais c'est bien, c'est bien, je suis étonné dans le bon sens du terme, espérons que ça dure. C'est très rare que Pierre va devant un goal qui fait une tête ou un shot cadré, que là, le gardien a dû aller chercher, on s'est dit que c'est vraiment possible, on va aller maintenant encore plus, on va donner 300%. Vas-y, 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 vas-y ! Ça me fait beaucoup plaisir de les voir jouer comme ça, mais c'est dans la fond, on est la meilleure équipe sur le terrain, je commence vraiment à y croire. Demondre ! Vas-y, je joue ! Allez, je joue ! Là c'est déjà un ouf de soulagement pour nous, on exulte de joie sur le banc, on mène 1-0, c'est très rare qu'on mène déjà 1-0 à Pessou, et là 1-0, chouette. Les pauvres, voilà, ils ont encaissé contre la pire équipe de Wallonie, nous les érotiques Là maintenant je me passe de Natois, c'est nous les plus nuls maintenant, c'est ça quoi. On a bien joué, on continue ! Évidemment on explose de joie, mais c'est pas fini quoi. Natois, échaudé par le goal de Pessou, fait tout son possible pour revenir au score. Tout le monde a eu la joie qu'on menait, mais il faut pas relâcher parce que Natois veut pas perdre contre la pire équipe de Wallonie, donc il faut vraiment tenir les pieds sur terre, rester très concentré, il faut vraiment se battre jusqu'au bout. Et le 14, il est tout seul les gars ici de mort ! J'en compte ! Bien, sors, sors, y'a encore ! Il doit sortir hein ! Continue, continue ! C'est Natois maintenant qui met la pression, ça fait on a acculé, 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 c'est pas là qu'il faut baisser les bras, c'est 1-0 d'accord, mais il faut tenir la cadence. C'est une caisse ! C'est assez stressant, voilà, ça peut faire combien depuis un an et demi, comme ça, ici on tient un bruit de 8 ans, j'espère qu'on va pas commencer à s'engueuler, voilà, on retire jusqu'à la fin du match, je pense que ce serait une vraie récompense ! Allez Pessou ! Allez ! Allez ! Allez, j'en ai un ! Non 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 ! La 30 ans, ça fait 1-1 et ça, ça fait mal quand même, oui, oui. Là, tout s'est effondré, justement avant la mi-temps, et ça, c'est pas gay quoi. Il reste 2 minutes et on prend un goal, c'est... Allez ! Allez ! Allez ! Ça, c'est dommage, ça, c'est dommage. C'est vraiment triste et il faut vraiment essayer de se ressaisir et de jouer au football. Et, entre guillemets, c'est bien la mi-temps parce que Léo peut recadrer tout le monde. Écoutez les gars, on a une chance, on a une chance aujourd'hui. Si on continue à jouer comme une équipe, tout le monde pour tout le monde, travaillez encore 45 minutes. Quand vous avez une occasion et vous le ratez, vous revenez directement dans votre position. C'est simple, le foot est si simple. Jouez pour l'équipe, les gars, pour l'équipe, s'il vous plaît, jouez pour l'équipe. Quand vous faites ça, on va faire un bon résultat. On a une chance, les gars, croyez-moi, on a une chance. C'est possible, les gars, allez, hop, hop, allez. Dans un instant, l'équipe de Pessou réussira-t-elle enfin à gagner un match du championnat? Début de deuxième mi-temps pour l'équipe adverse. J'espère me tromper, mais je ne le sens pas bien pour l'instant. Je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, oups, c'est reparti. Avec score. Le match reprend. Les deux équipes restent concentrées. Le score est de 1 par 2. Et Nathwa prend vite le dessus. On regarde. Allez, allez, allez. Hop ! On commence très mal la deuxième mi-temps en fait. Suite à la pression que Nathwa mettait, parce que l'entraîneur avait sûrement demandé que dans le premier quart d'heure, il devait en mettre un ou deux et il nous tuait. J'ai quand même un peu peur dans le deuxième mi-temps parce que... Chacun son nom. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est surtout l'adversaire qui met la pression et j'espère qu'on peut tenir, mais quand même un peu peur. Début de deuxième mi-temps pour l'équipe adverse. Bon, on est occupé depuis dizaines de minutes. Pas encore revenu au but. J'espère me tromper, mais je ne le sens pas bien pour l'instant. Mais bon... Ouais, moi, il touche ! Tropez au goal ! Première occasion, comme l'équipe adverse en premier mi-temps. Première occasion. Un très beau but en plus. Beau crochet, belle action. Super bien, super bien. C'est comme ça le football. On ne doit pas toujours dominer, vous remarquez. Excellent. Sur une phase de jeu, en fait, on arrive à faire le A2. Et là, on s'est dit, les gars, ça n'arrivera pas à mettre à la deuxième. On arrivera bien sûrement à mettre à la troisième. Allez, les gars, c'est pas fini ! Allez, les gars, c'est pas fini. Allez, on tient comme ça. Allez, gros, allez. On espère qu'ils mettent la troisième pour être un peu plus en l'aise. C'est bien, c'est bien. C'est bon, Gwen ? Vas-y, vas-y, vas-y ! Dans le 16 ! Allez, allez ! Sors, sors, Paris-Sors ! Entrez ! Voilà ! Putain ! Bien joué, les gars ! Bien joué ! Bien joué ! Prends ta position ! Prends ta position ! Pessou continue à pousser. On pousse vraiment. Pierre fait une latte. Yacine rate le coche dans le grand rectangle. Mais il manque pas grand-chose. Allô ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oh, là, c'est génial ! C'est vrai ! Bravo ! 3-1, là, on exulte de joie sur le bon. Parce que 3-1, c'est la première fois que ça nous arrivait déjà de marquer. Les 3 goals ! Super, les gars ! Bravo, les mecs ! Super, merci ! Hé ! On connaît ses bons, les gars ! Allez, on continue ! 1-3 ! Pessou ! Pessou ! Pessou ! Mais Natoua n'est pas encore battu. Et montre que son équipe est encore dans la partie. C'est pour rien ! Faut plus empruntes, hein ! Je pense qu'on était un peu sur notre nuage. On se disait, les gars, on mène 3-1, c'est la fête. La fête, c'est pour après le match. On se sentait déjà à l'aise, en fait. Et c'est la chose qu'on aurait pas dû faire, quoi. On s'est vite fait reprendre à 2-3. Et là, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, oups, c'est reparti, quoi. On va peut-être pas le gagner, ce match. Allons, là, celle-là. Il faut la tenir, hein ! Putain ! Il faut la tenir, cette merde ! Allez, Pessou ! Allez, gars ! C'est pas fini, hein ! Petite prise de panique, parce qu'on sait comment ça va. On marque un goal, puis encore un. Puis après, tout le monde baise les bras. Et puis je me dis, encore de nouveau, c'est la catastrophe. On va encore prendre 4-5 goals. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout fini, pas du tout. Le foot, c'est 90 minutes. Et tu sais qu'on a déjà pris quelques goals à la fin du match. Alors, c'est pas du tout encore fini. Allez ! J'espère qu'on peut le tenir, quoi. Je prends dessus ! Vas-y, 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 vas-y ! Allez, le gars, non ! Allez, là, 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 là ! Hey ! Regarde, je gâche ça ! L'arbitre siffle un coup franc pour une faute donatoie. Votre main, votre main sur l'épaule ! C'est ça ! Votre main sur l'épaule ! Votre main sur l'épaule ! Il y a un coup franc, un hauteur un peu plus loin que le grand intang. C'est Fred qui le donne. Le coach nous avait bien dit, les gars, le gardien, il garde pas bien ses ballons. Donc, sur les coups francs, suivez, s'il vous plaît. Allez, un sur ! Fais-le-dedans, hein ! Ouais ! Pompier ! C'est bon, c'est bon ça ! C'est bon ça ! Alors là, il manquait plus que les faits d'artifice. C'était le fait d'artifice en nous, et là, on expose des gens. C'était un grand moment de soulagement, il se dit que les gars restaient un quart d'heure, il faut continuer à se battre. Allez Bessou, on y croit ! Là on y est, maintenant il faut gérer, et on ne gère pas toujours très bien. Chacun son homme, jette ! Organise ! Hé, chacun homme, jette ! Quand on prend ce goal-là, on se dit oui, 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 ça y est, il y en a 3-4 au GDO, c'est pas vrai. 4-2, on est déjà nerveux, alors 4-3, on va se faire pipi dessus. On a toujours les 3 points, mais ils sont à un but, de nous arracher cette victoire. Eux, ils ne veulent pas perdre et nous, on veut absolument gagner. Allez Bessou ! Il est parti, il est parti ! Allez les gars ! Continue, continue, il faut vaincre le ballon ! Natoua a eu quelques occasions, parce que... Heureusement que je n'étais pas cardiaque, parce que je crois que j'allais faire une crise cardiaque. Ah ouais, ouais, c'était pas... Je crois que si Natoua venait à OKC, je crois qu'il fallait appeler le SAMU, parce qu'il n'était pas bien. Le voilà, ballon ! Jeff, organise, Jeff ! Jeff, organise ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Allez les gars, encore 3 minutes, c'est la victoire ! Allez, une très belle victoire ! On se passe ! Vas-y, 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 vas-y ! Il est 14h3 ! Sol ! Sol ! Sol ! Sol ! Il y a là, il y a là ! Il y a là, il y a là ! C'est bon, on y a là ! Merci, Fred ! Le temps de la partie est terminé, mais l'arbitre ne semble pas décider à siffler la fin du match. On se dit, quand il va siffler, on se dit, ça y est, il va revenir au score, et ça va être match nul, et ça va être très belote, parce qu'on a tellement eu dur pour ce match-là. On s'entend ! Ne faites pas de faute maintenant, les gars. C'est du kicker dans le rectangle de Yaya, quoi. Il y a les ballons qui vont comme ça, partout de gauche à droite, partout devant le rectangle, et lui, il est sur sa ligne, et là, la moindre frappe, il doit être là, quoi, le pauvre. Donc, ben, il sait bien qu'en même temps, on compte sur lui, parce qu'il ne peut pas laisser passer ce ballon. Le temps additionnel est déjà bien entamé. Et là, c'est fini, hein ! On joue 50 minutes, déjà ! Les minutes de prolongation qu'il a mis, je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment les... ça me semblait très très long. C'est comme si on joue demi-temps en plus. R.F. il reste combien de temps, s'il vous plait ? R.F. ! R.F. ! C'est fini, R.F. ! R.F. ! C'est fini, R.F. ! R.F. ! C'est fini, R.F. ! Depuis que Léo est avec nous, je n'ai jamais vu Léo Varderelle déchaîner comme il était. Parce qu'il était « Tu sifs ! Ecouez ! Allez, dépêche-toi ! Arbitre ! Tu sifs ! Référez ! » Oh là, on n'a jamais vu ça comme ça ! R.F. ! R.F. ! R.F. ! R.F. ! R.F. ! C'est fini, R.F. ! R.F. ! R.F. ! R.F. ! R.F. ! C'est fini, R.F. ! 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 R. ! R.F. ! R. ! Franchement, à mon avis, il avait tellement tenu en bouche qu'il y avait la salive qui avait été dedans et ça ne me faisait plus le son. Raph, il reste combien de temps, Raph ? C'est fini, Raph ? Oh là, c'était la délivrance. L'adrénaline est retombée. Le poids de 99 minutes qu'on a joué, ça a redescendu. Le soulagement total. J'ai pris Léon dans mes bras et j'étais très content. Je veux dire un grand merci à lui. L'équipe a changé de mentalité et j'espère que ça va continuer comme ça, le restant du championnat. Bon, tous pas plus ensemble. On est gagné un match. Voilà. Ça, c'est une chose qu'on ne croyait pas que ça allait arriver et c'est arrivé. Super, super. Après toutes les défaites qu'on a eues, des 10-0, des 12-0, des 13-15-0, enfin, la voilà. La voilà, on la tient. Elle est dans... dans la poche. Mais ça, c'était bien fou, après tous les efforts qu'on a fournis. C'est Pierre. Franchement... Pierre ! Je n'ai jamais mis six de balles comme ça. T'avais fait quoi ? T'avais fait un dessin sur le ballon ou quoi ? T'avais mis quoi comme dessin ? T'es pas âgé, il dit que j'en mettrais un, il s'est un attendu milieu. Il y avait une équipe qui n'était pas contente, c'était Nathan. Mais ça, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, eux, ils ont connu des points. Ils avaient 12 points. Nous, on n'en avait pas encore grappillé. Merci, Pierre. Un petit coup ? Je suis conduite à faire croissance, vous deux. C'est bien. On a mérité quand même. Oh, c'est l'œil. On a ouvert des bières, on a ouvert du champagne, on a arrosé un peu tout le monde. Je crois que le champagne était plus pour arroser que pour boire. Oh, c'est l'œil ! Oh, c'est l'œil ! Oh, c'est l'œil ! On est aux anges, c'est la fête. Mes vêtements, ils étaient dégueulasses quand je suis sorti, c'était une catastrophe. Et pendant que les joueurs font la fête dans les vestiaires, Léo échange avec Tchernia. Qu'est-ce que tu crois de mon équipe ? Je crois que j'ai vu une bonne équipe, motivée, organisée, bien. Et en plus, je crois que, quand on voit les occasions dans le match, c'est ton équipe qui mérite de gagner. J'en ai vu maintenant qu'ils sont morts. Mais bon, c'est normal, tu sais, ils ne s'entraînent que deux fois, mais c'était bien. T'as vraiment peur maintenant, hein ? Maintenant, oui, d'ailleurs, on va partir en mise au vert, je crois, avec l'équipe nationale. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai vu, eux, ils courent encore et nous plus. C'est ça, la différence. Maintenant, on va essayer de gagner sur le plan technique. Ils vont être restés pour monter. Ah oui, je crois que je vais mettre des jambières devant et derrière parce que j'ai vu certains duels qui étaient à la limite. Mais bon, je vais déjà prévenir l'équipe de faire attention. Je veux dire, eux, ils sont hyper motivés. Je crois qu'il n'y a même pas de mots pour dire leur motivation. Donc, ça sera à nous de faire attention. Alors, je souhaite beaucoup de courage, surtout, et beaucoup de chance. On se voit dans quelques semaines. Pas de problème, Léon. Merci. Je t'assure en vous. Félicitations. Merci. Merci. All is a great job. All is a great job. All is a great job. Merci. All is a great job. All is a great job. Je dois vraiment vous féliciter, les gars, parce que moi, je crois qu'on a fait un petit miracle aujourd'hui. Les autres, ils sont fâchés. C'est dommage pour eux, mais on a gagné, les gars. Et je vous félicite dans tout mon cœur. Je suis l'homme le plus heureux de la planète aujourd'hui. Alors, très important, j'ai un bac de bière ici. Et je vous promets encore un fût de 50 litres. Je vous promets. Les joueurs ont conscience que pour rencontrer les anciens diables, il faut une forme physique irréprochable. Certains joueurs prennent l'initiative de compléter leurs entraînements par de petits extra. Il faut qu'on grêpe là. Il faut qu'on y arrive, dépassement de soi. C'est un jeu d'enfant. On va même monter par trois marches. C'est très important de s'entraîner en hors des séances d'entraînement avec Mickael et Léo. C'est un plus, c'est un plus qui est pris de plus en plus. C'était très raide, la première pente est très raide. On se dit c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, on va mourir. Ça va, c'est pas possible. J'ai les jambes, ils vont pas suivre. Allez les gars, allez, 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 allez ! Yacine, Fred, Cédric et Gwen souhaitent travailler leur technique. Si ça va vite, c'est bien ! Ouais, ouais ! On a arrêté le slow motion, là ! Ça va, il faut attention ! Julien, Olivier et Jean-Luc optent pour le parcours de santé. Par là, par là, par là ! T'en fais pas, il n'y a pas de panneau pour marquer ! Tu dois remonter, là ! Tu fais les bois, là ! Comment ça, Jean-Bier ? Moi, je vais pour l'eau, c'est-à-dire ! T'en fais pas ! T'en fais pas ! Bon, les gars, on continue ? Ça y est, allez ! On n'a pas fini, hein ! Allez, les gars, on y va ! Allez ! Oh ! Oh, piqué ! Le trio du parcours santé est à la recherche de l'exercice numéro 1. Première difficulté, comprendre le mode d'emploi. C'est comme ça, comme ça, comme ça ! Vas-y, hein ! Regarde ! C'est les deux, c'est les deux en même temps ! Ben oui, ben, à l'autre, c'est les deux en même temps ! Ben, comme ça, hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Trois, quatre ! Tu veux dire qu'on va gagner ? Ouais ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Pas santé, non ! C'est toi ! En fait, t'es venu avec tes courses, toi ! Tu veux rigoler ? Messagerie ! Oh ! Douce ! On arrive, hein ! En vrai, faut faire ça douce fois douce, hein ! Ouais ! Regarde-moi ! Allez ! Regarde-moi ! Oh ! Douce ! On arrive, hein ! En vrai, faut faire ça douce fois douce, hein ! Allez ! Allez ! Oh ! Et l'exercice numéro 2 semble encore beaucoup, beaucoup plus compliqué ! C'est bon ? C'est ça que je dois faire ! C'est quoi ça ? C'est le cercle des bras latéralement à gauche et à droite ! Regarde ! Comme ça ! Comme ça ! Comme ça ? Non ! Comme ça ! Comme ça ! Comme ça ! Tournez le bras ailleurs, ta flèche ! Ouais ! L'arrivée au-dessus ! Puis puis après, tu reviens ! C'est comme ça ! Ben ! Tu les points comme ça ! C'est comme ça, hein ! Tu dois faire un tour ! Comme ça ! Et puis après, tu reviens ! Ah ! Attends ! Ah oui ! Tu dois faire comme ça ! Non ! Comme ça ! Comme ça ! Et puis comme ça ! Ah oui ! Regarde ! Allez ! C'est tourné ! Tu dois souffler ! Comme ça ! Comme ça ! Il dit bien ! Il dit bien ! Cercle des bras latéral ! Regarde 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 ! Donc voilà, il a été courageux et vaillant jusqu'à la fin. On est dans la dernière ligne droite et moi j'ai envie de montrer à Léo que j'ai encore envie de travailler avec lui. Pour moi, ce n'est pas fini, c'est pour moi ce qui est à la fin de l'histoire, que c'est fini. Les gars, les gars, on fait ça sérieusement, ok ? C'est parti, au sol ! Aujourd'hui, les joueurs se rassemblent pour leur dernier entraînement avant le match de gala sur la pelouse du standard. Et Léo veut leur donner confiance en leur permettant de jouer sur un terrain de bon niveau, le terrain synthétique de Lustin. Et sur le terrain, on ne reconnaît pas l'équipe. Le ballon a l'air de circuler comme jamais auparavant. On est content d'aller sur un terrain à Paris. C'est gaié de pouvoir jouer là-dessus. Les ballons fusent. On peut faire un jeu beaucoup plus technique, beaucoup plus constructif quand même. C'est plus facile de jouer à passe. C'est un terrain qui est vraiment fait pour pouvoir s'amuser au sol. C'est vraiment agréable de jouer sur un billard comme ça. Nous avons toujours l'habitude de jouer sur un terrain avec des trous, un peu n'importe quoi. Ici, c'est vraiment un billard, donc c'est vraiment agréable de passer. On met les passes tout ce qu'on veut. Doucement, doucement, doucement ! Dans ce terrain-là, je vois quand même que le passe va super bien parce que c'est un terrain qui est nickel. Tout le monde se donne à fond. Les balles sont quadris. Et c'est pas mal dur pour la suite. L'équipe de Pessou est en confiance. Les ex-diables n'ont qu'à bien se tenir. Demain, c'est le jour J. Pessou joue le match de gala contre les anciens diables. Léo veut qu'il soit mentalement prêt pour la rencontre. C'est pourquoi cette veille de match, les joueurs partent se mettre au vert. La maman, l'épouse du petit Yaya, prépare sa valise. Et pourquoi c'est pas toi qui fais ta valise ? Pardon ? Pourquoi c'est pas toi qui fais ta valise ? T'as déjà vu une star qui fait sa valise ? C'est honteux. Mais non, mais c'est vrai. Déjà, normalement, c'est le travail des femmes. Ouais. Deux femmes pour faire une valise pour un homme, quand même. Ouais. J'ai besoin de ça. Tu vas t'habiller, maintenant ? Tu vas faire comment pour refaire ta valise ? Tu as t'habillé une fois chic ? Moi. Allez, comme. Voilà, voilà. Attends, je vais aller chercher tes affaires. Pour une fois changer ton père en costard. Par contre, je sais toujours pas faire ta clavante. Lui non plus. C'est la fille Gilbert. Allez. Je suis un matin. Tu sais le frère ? Ah, c'est bien. Ça m'étonne. C'est bien mon coeur. Oh, t'es beau. C'est pas l'emballage qui compte. Oui, mais un bel emballage, c'est chouette. Quand on a fait le cadeau. Oui, mais bon. C'est comme ça. C'est beau, mon coeur. Merci. Dommage, je pourrais pas le déballer moi-même, le cadeau. Je penserais à toi, c'est ça. Oui, quand tu te déballeras. Oui. Tant que c'est pas une autre qui te déballe, ça va. Moi-même, je penserais à toi, alors. Olivier se met sur son 31. La famille apprécie. Allez, fille. Classe. Oula. Classe. Ah, il faut bien faire pondre la pression devant les autres, hein, non ? Oui. Allez. Il manque une chale aussi. Quoi ? Il faut d'abord que tu mettes autour de ton coure. Non. Après, je sais plus. C'est bien comme ça. Après, tu peux bien prendre Internet et aller voir dessus. C'est pas ça, t'as même longueur que c'est comme ça. C'est pas Internet. On va regarder ça tout de suite. Sur ma tablette ? Ben oui. Non ? Tiens, t'as pas appris un autre cravate qu'il me remet. Tu dois mettre autour de ton coure. Bien, ça, je savais, ça. Puis, tu fais la même chose de l'autre côté, évidemment. Oh, il a rien compris. Rien à mon avis. Attends. Je pense qu'il faut repasser ça comme ça là. Et plus après, je ne sais plus. Comme ça, vous croyez, non ? Maman, papa. Oh, oui. Je contrôle. Comme ça ? Je crois bien qu'on va se perdre, on va perdre 5 heures à faire ça. Et Yaya, comme à son habitude, laisse le nœud du problème à ses petites femmes. Et là, re-derrière. Quoi, re-derrière ? Comme ça ? Oui. Et maintenant, tu tournes tout autour, je crois. Non, pas comme ça. Attends, attends. Non, comme ça. Comme ça. Ça ne te plaît pas, tu le fais toi-même, hein ? Voilà. On va voir ça. Attends, attends. Attends, surprise. Tu vois, on est précis. Ouais, voilà. Là, t'es chic. Non, ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas, tu le fais toi-même. Tu mets moi une fois essayer. Allez, chacun son tour. Attends. 15 minutes pour une cravate, c'est cher payé, quand même. Voilà. Ça, c'est déjà bien, hein ? Elle a fait le 1. Ouais, non, pas encore tout à fait. Le 2. Non, non, le 2. Qu'est-ce que je m'en concentre ? Ouais. Ouais, c'est déjà bien. Hé, c'est déjà bien, là. Ouais, maintenant, tu le passes là. Puis, dedans, au-dessus, ouais. Attends. Et maintenant, tu le passes ici. Ah, Zidis, Tricterops. Ah. Ça y ressemble, hein ? Oh, mon premier nœud de cravate. C'est bon. Il faut une blonde pour le trouver. Zidis. Il y a encore plus beau. Ça y est, il fallait que tu voies le diable pour que ça fasse une autre cravate. Voilà. Chiquette. T'es beau, mon amour. Je sais. Oui. Passe ça là-dedans. Ça a l'air d'aller. On va essayer. C'est très bien. Ça a l'air d'aller. Dans la boucle. Tu sais. Tu as la maman d'or. Non. J'ai des sourds. Ce qui est remarquable, c'est qu'il n'a rien à faire, quand même. Ça, mon père, il a toujours appris. Quand t'es beau, il faut te laisser servir au doigt et à la rue. T'es beaucoup trop gâtie. Je te le dis. Tu mérites pas tout ça. Allez, tiens. Tu le mets toi-même. Je trouve talentueux, c'est que tu fais toutes les mains dans les poches. T'as mis tes chaussures tout seul. T'as mis tes chaussures. Oui. T'as mis tes chaussures. Tu fais vraiment l'autre cravate. Tu fais bien. C'est bien, hein ? T'es comme ça ? Ben oui ! C'est beau. Tu vois ça là-dedans, après ? Ça va bien, ça. C'était temps. Oui, il était vraiment temps. Tadam ! Tadam ! Tadam ! Et voilà, la cravate. Ça va comme ça ? Oui. Tu es beau ? Oui. T'es sûre ? Oui. Tu prends une photo, alors, après ? Oui. C'est la première fois et la dernière fois que tu me verras en cravate. Dépêche-toi, parce que... D'autres, tu me détêches ? Le mec, il est... Il a la classe, il est trop beau. Oui ? Oui. Tous les joueurs de Pesso se retrouvent sur le parking du club, prêts pour le grand départ. Le dernier jour de l'aventure s'annonce émouvant. C'est un grand jour pour moi. Le match des côtés diables, nos standards, c'est... Pour un grand supporter du standard comme moi, c'est quelque chose de magique. C'est la consécration, on va appeler ça comme ça. C'est que du plaisir, là, jusque... Jusque demain soir, ça va être profité à 200% et faire ça entre amis. Quand j'arrive à Pesso, je vois tout le monde. D'habitude, on les voit en training, en basket et tout ça. Et là, tu les vois chemises blanches, pantalons noirs, chaussures de ville, cravate. Tu vois, tu en vois dessus, ça change un homme, je veux dire. On est applaudis, on voit les femmes qui étaient là, mon papa qui était là, tout le monde qui était là et qui nous applaudait. C'est allé, les gars, courage, bon match. Et voilà, là, ben, voilà, ça a eu un petit pincement au cœur. Quand on est passé devant les femmes et les enfants de tous les joueurs qui nous ont fait la haie d'honneur, c'est vrai que ça a fait quelque chose de magique. Quand je monte dans le bus, je sens que ça va être un week-end chargé d'émotion parce que forcément, ça va être notre dernier week-end avec le coach. On sait bien qu'on va encore vivre des choses merveilleuses. La dernière, malheureusement. Premier arrêt au terme de Spa. Pour ces derniers moments avant le grand duel, Léo veut que ses joueurs puissent vivre la vie d'avant-match comme de vrais stars du foot. Bonjour les amis. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le moment de se détendre un tout petit peu. Ici, j'ai quelques masseuses pour vous. Ah! Chouette alors! Il y a des bains debout, il y a des yacuzis. Alors, tout est présent ici pour avoir des moments superbes, des moments de relaxation. Ok? Je vous souhaite une bonne journée et vous pouvez y aller les gars. Arriver avec le bus au terme de Spa, c'est magique. On n'est qu'une P4, il ne faut jamais oublier qu'on n'est qu'une P4, la plus mauvaise en plus. Les joueurs sont accueillis par cinq masseuses et un masseur. Quand j'arrive là-bas, on voit les cinq masseuses et un masseur. Tout le monde se dit qu'il va avoir les masseuses, qu'il va avoir le masseur. Christophe? Christophe! Christophe! Il est chaud là, j'étais chaud! Il est chaud! Il est brouillant! Il est brouillant! Il est plus haut, il est brouillant! Il est brouillant, il est brouillant! Les cinq sont partis, il ne reste plus que ma soeur. Et quand ils m'appellent par mon nom, je me dis non de Dieu. Voilà, je vais prendre Yaya. Ah, Yaya! Bonjour! Voilà, venez, venez. Ça, c'est un coup tourdu de monsieur Van Der Elst, me laisser masser par un vieux bouc. C'est comme des belles fesses pour ton âge. Ouais, là. Ils ne sont pas si ridés que ça. T'as plus soin de ta fesse que de ton visage, sur mon avis. Bah, si j'aurais été une fois que je suis, on va mettre sa main plus loin que je l'ai. Quoi? Encore un peu et je... C'est toi que j'arrête, alors? Mais attends, il ne sait pas que vous tournez. Il ne l'est senti. Il ne sait pas qu'elle t'a senti. C'est pas trop tard que tu l'as. Entre temps, Jean-Claude est prêt pour son bain de boue. Une sensation nouvelle qu'il veut apprécier à 100%. Si j'ai passé une genre de culot, c'est la tête qui est dessus. Ouh là là! Ta tête est là. Ouais. Ça va? On a l'impression qu'on rentre dedans dans du chocolat chaud. Ça fait une drôle d'impression. C'est autre chose que dans l'eau, que l'eau chaude. Un petit peu, vous l'avez voir partout. Voilà. C'est de la primou? C'est de la terre naturelle. Merci. C'était super génial. On se détend, oui. Là, là. Parfait. Parfait, parfait. C'est de la chou. Surtout quand on est de l'eau, ça fait du bien. On est très agréable. C'est une drôle de sensation. Et puis après 10 minutes, on est au coquem-pâte. Ça fait du bien partout, partout, partout. Les jambes, le dos. C'était bien. Ouais. Ils sont beaux, quand même, les professionnels. Les professionnels de football. C'est quand même agréable qu'ils font masser tout ça dans les bains, comme ça. Tout est étendu, avant le match, dans l'envoie. Ouais, c'est... Olivier, lui aussi, est prêt. Mais il s'inquiète un peu. Ouais. Vous pouvez vous mettre sur moi. C'est un... C'est un message à l'âge. Je vais diriger au niveau des jambes, du dos et un peu sur le ventre. On se prend déjà pour un professionnel. Parce que, je vais dire, quand tu vois les professionnels qui vont dans leur jacuzzi, se faire masser et tout ça. Et nous, on y va. On se dit, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ça tous les week-ends ? On se dit, oula, on aurait ça tous les dimanches. Je crois qu'on aurait pu gagner quelques plus de Mathieu. Et pendant qu'Olivier termine son massage à coups de jet d'eau, Jean-Claude semble savourer l'expérience. Verdict ? Le bain de boue, c'était super agréable. Une superbe douche bien chaude et tout ça. Et c'était vraiment bien. Et demain, pour le foot, je vais casser la baraque. Je vais faire un très bon match. J'espère. Je suis bien détendu. Je suis bien à l'aise. Et voilà. Et tant mieux. Ouais, c'était bien agréable. Pour terminer ce moment de relaxation, les joueurs profitent une dernière fois de la piscine. A présent, plus rien ne peut les empêcher de jouer un bon match. On est vraiment bien ici, non ? C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Après, le truc qu'on a eu la séance qu'on a eu là-bas et puis ici, c'est extraordinaire. Dans un instant, Pesso va se surpasser contre les ex-Diables Rouges. On se dit, oula, ça y est, il y a une qui part, bing bang. Même les Diables Rouges étaient un peu étonnés. Avec score, c'est l'ambiance. Après le spa, les joueurs se rendent à l'hôtel de standing 5 étoiles, les Comtes de Méhan à Liège, où les joueurs seront reçus comme des pros. Super, le cadre, c'était fantastique. On a été reçus comme des rois. On a une immense table, tout chic. Maintenant, on sait que c'est notre dernier souper avec le coach. Bonsoir tout le monde. Bonsoir coach. J'espère que tout le monde a bien aimé notre journée de détente. Un peu relax tout le monde, parce que c'est pas du tout nécessaire, les gars, d'avoir beaucoup de stress avant le match de demain. Mais avant qu'on va commencer notre super souper dans ce cadre fantastique, je veux absolument lever mon verre sur un bon match. Et surtout, les gars, n'oubliez pas de vous amuser demain. Au menu, pavé de contre-filet de bœuf, sauce à l'échalote, petits navets, poireaux, lentins de chêne, mousseline de binge, et bien entendu, le bon petit verre de vin rouge. C'est vrai qu'on prend le dernier repas avec monsieur Van der Elst et c'est un peu comme Jésus-Christ qui est monsieur Van der Elst et tous ses apôtres qui sont à la table. Bon les amis, demain, notre dernier jour ensemble, vous vous rappelez encore quand on a commencé notre aventure, Christopher, tu allais perdre quelques kilos, hein ? 20 que j'avais dit, 15-20, 15-20 que j'avais dit. Et combien t'as perdu ? 31 maintenant. 31 ? T'avais pensé ça, non ? Jamais, j'avais jamais pensé ça, jamais. C'est vraiment les rodigazons qui ont changé ma vie. Si je pouvais un jour raconter une histoire sur ça, je le ferais volontiers. La base de l'histoire, c'est d'un gaillard qui est perdu dans la vie. Waouh ! 126. Et qu'après 7 mois de travail, il a retrouvé le sourire, il a perdu 31 kilos, et sa vie a changé surtout. La fin de l'aventure approche et l'émotion est à son comble. Tout le monde a vécu un truc extraordinaire. On a eu des cadeaux, on a eu un séjour à Barcelone. Moi, j'ai vécu une très belle expérience, et voilà, maintenant, l'expérience est terminée. Et je suis très fier que Léo est venu nous entraîner, voilà, c'est tout. Maintenant, ben, c'est terminé. Et j'avoue, félicite de tout mon cœur d'être venu pour nous, pour nous. C'est dommage que l'histoire entre nous est finie, mais... Pour moi, c'est pas dommage... On avait une histoire ? Non ! C'est dommage que l'histoire du gazon est finie, mais c'est... Pour moi, c'est beau que je puisse le finir avec vous. On a eu une évolution, nous deux. Comme on dit ça au début, on s'entendait pas bien. Non, 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 mais c'est comme ça. C'est vrai qu'au début, entre M. Vanderels et moi, c'était très difficile. Mais on a commencé à se connaître, et on lui dit au revoir, ça va être trop dur. C'est un ami, combien ? Allez, hop ! Il a pris une immense place dans mon cœur, et une fois qu'on est dedans, c'est difficile à laisser partir des gens. Je suis super content de vous avoir connus, et de la progression toute petite que j'ai faite. Moi, j'ai jamais cru que c'était encore possible de devenir un meilleur gardien. Je suis très fier que toi, t'as quand même fait du progrès. Moi, je veux tout te féliciter aussi pour ça, parce qu'on sait notre histoire ensemble. Et c'est pour ça, respect pour Yaya. Franchement, c'était vraiment une cheveux d'aventure. Et alors, Léo qui a eu énormément de patience, là, chapeau pour lui. Parce que moi, à un moment donné, j'aurais voulu claquer la porte, et il était là pour nous. Et franchement, c'était génial. J'espère que demain, tout le monde va se donner comme on ne s'est jamais donné, et surtout, prenez plaisir à jouer. Et un grand merci, coach. Moi, personnellement aussi, je veux vous remercier pour notre aventure. Ce n'était pas toujours évident, mais on a quand même réussi de gagner ce match. J'espère qu'on va finir notre aventure demain en beauté, qu'on va jouer un bon match, et qu'on va s'amuser encore une fois, pour la dernière fois, et puis qu'on peut boire un verre de champagne ensemble. OK? Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Jour J. Les joueurs quittent l'hôtel pour le grand duel. Ce moment tant attendu par les joueurs, après tant d'efforts, est arrivé. Quand on quitte l'hôtel, qu'on monte dans le quart, on se dit que c'est la dernière nuit-norte. Il y a le stress qu'elle a. Moi, je commence à stresser, sérieusement. Quand on monte dans le bus, c'est vraiment le dernier acte. On y est. Au moment où on part de l'hôtel, direction Sclessin, ben là, on se dit, ça y est, c'est pour aujourd'hui. Donc, on sent qu'après, si on monte chez tout le monde. Moi, j'ai vraiment pas bien dormu, un peu de stress. J'avais dit que j'allais pas être stressé. Un petit peu. Un petit peu ou beaucoup. Un petit peu ou beaucoup. Ben, si on n'a pas de stress, ben, on sait pas bien jouer. L'adrénaline doit être là. L'adrénaline doit être là, oui. Ils espèrent qu'on va le donner à 100% chacun et qu'on va prendre un plaisir à jouer. Voilà. Il faut en profiter un maximum. Je crois que ça n'arrivera que jamais qu'une fois dans la vie. Sauf si, après, on est engagé ici. On sait jamais. Ah ouais, t'as un petit contrat pour laver les vestiaires. Je sais pas comment je veux. Je sais pas comment je veux. Je sais pas comment je veux. Il y a un moment où je n'ai rien à silence. Donc, on découvre le stade autrement. Et puis, on se dit, ça va être à nous, quoi. C'est impressionnant, quand même. Pas un bruit. On va jouer sur ce qu'on va jouer sur ceci. On va faire tout pour au moins marquer un. C'est très émouvant parce que, bon, je veux dire, quand j'allais au standard, moi, j'y allais avec papa. Donc, je regardais les places que ce qu'on était. On pense à plein de choses, quoi. On doit être fier. Je crois que si papa était encore là, il aurait été le plus heureux du monde, je crois. Ça va être magique, je pense. Les joueurs prennent la mesure du chemin qui les a conduits jusqu'ici. Yaya a pris une grande décision. Il raccrochera les gants. Pour moi, c'est un beau moment. On est assis dans la tribune avec Vicky quand on vient voir. Et essayer de dire, voilà, j'arrête sous les ordres de M. Van der Elst. Et comme mon père sera là, ben voilà. Moi, j'ai un petit pansement au cœur parce que mes parents viennent voir. Et pour moi, ce sera le plus beau cadeau. Pour ma mère, elle a toujours été super contente et super fière de moi. Pour mon père, je n'ai jamais bien joué. Donc, j'espère que mon dernier match, il sera fier de moi. Guétan exprime ses émotions d'une manière totalement différente. Je me suis dit, tiens, c'est un petit coup de folie. Je veux faire un tour de terrain tout seul. J'avais l'impression d'être comme dans un rêve. Vraiment, vraiment, c'est vraiment cette sensation que je ressentais. Je me dis, vraiment très, 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 très heureux d'être là. Tout en sachant qu'il faut profiter à 100% de chaque instant, chaque minute. Parce que fin de journée, c'est terminé. Je pense à plein de choses. Je pense à ma femme qui m'a laissé faire cette aventure. Mon fils et ma belle-fille qui est évidemment tout pour moi. Je pense à eux. Pour eux, vraiment, du fond du cœur, c'est pour eux ce match. Pour toute ma famille, mes proches. Et moi aussi, pour tous mes collègues que j'ai connus à Votem, à Liège, que j'ai fait ma formation au permis camion. Je leur mets un beau jour quand même, s'ils me verront à la télé plus tard. Voilà, j'ai jamais oublié ce moment, jamais, jamais de ma vie, parce que tant que je vis, je vais rencontrer ça à mes enfants. En plus, ils vont venir me voir tantôt, mon petit gamin. Ça, ça va faire plaisir. Et ta famille aussi. Et ça... Ma mère aussi. Et ta maman, ça, c'est quand mieux. Ouais, ouais. Et ça, ça va être inoubliable. Et voilà, les anciens Diables Rouges. Christian Piau, le coach, suivi par Carole Gerrard, Nico Classen, Michel De Wolf, Lorenzo Stalens, Eric De Flandre, Peter van der Heiden, Luigi Pierroni, Danny Veidt, Danny Boffin, Pascal Reynier, Alex Tchernatinski et Rudy Smith. Gilbert Bodard, Philippe Léonard, Stéphane Demolle et Gaétan Glebert les rejoindront plus tard. Luigi Pierroni, avec ses cheveux noirs là-bas dans le front. Nos adversaires arrivent et montent sur le terrain pour nous dire bonjour et tout ça. Et c'est vrai que tu te dis que tu vas jouer contre les anciens Diables Rouges, c'est bien. Mais quand tu as les anciens Diables Rouges en face de toi, c'est encore mieux. Salut, ça va ? Bonjour. Moi j'étais sur notre nuage, j'étais sur notre planète. C'est le bonheur total, les anciens Diables Rouges qui sont en face de nous, qui ont joué pour la Belgique, qui ont fait leur possible pour jouer le plus longtemps possible pour la Belgique. Et ça je leur remercie encore, regarde, je... merci les gars. T'as pas peur ? Je dis vapeur, j'ai peur, j'ai jamais peur. Quoi ? Et de vapeur, parfois. On a été aux mises ouvertes hier. Ils ont allé dormir à quelle heure ? Deux heures, trois heures ? Non, moi j'étais raisonnable. Allez, c'est bien. On vit dehors encore ? Non, 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 c'est comme c'est toi qui avançante, je peux dormir, hein ? Je peux dormir dans la minute. Fais attention. Olivier est un grand fan de DeWolf. Il se réjouit de jouer contre lui. Mais son idole, en bon diable, n'envisage pas vraiment d'offrir une victoire à son fan. Je vais demander à l'expert à l'entraîneur pour jouer contre lui. Parce qu'il m'aime bien, tu vas voir. Après, il va plus m'aimer. C'est pas grave aujourd'hui, je vais savoir ce que c'est. Dans le football, on connaît pas la pitié. On doit gagner, nous. Notre entraîneur nous a dit, vous devez gagner, c'est le principal, on va gagner. Et nous aussi, on doit gagner. Et voilà, ça sera que le meilleur gagne. Bonne chance, hein ? Bonne chance, voilà. Pendant que les joueurs se retirent dans les vestiaires, les premiers supporters arrivent. Ils sont motivés à encourager leur héros. C'est bon, bonjour. J'imagine qu'il y a plusieurs années, j'étais ici en train de regarder un match avec papa. Tu te rappelles ? Et maintenant, t'es là. Pour voir papa. C'est excellent, hein ? Ouais. Super. Attends qu'on va le voir souhaiterait, on va avoir les larmes. À mon avis, si c'est comme nous autres, ils vont avoir les larmes aux yeux tous, hein. Et bon, ils vont vivre ça qu'une fois, hein. Ils vont vivre ça qu'une fois, hein. Super, 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 super. Le cœur qui barre de sang. Si on monte là, ça va plus avec nos crampons, un billon de combat, comme on dirait. Il y a les poils du bras qui se dressent comme un hérisson. C'est intense qu'on monte sur un terrain, que t'as tout le public qui compte le nom de Pesu, quoi. Une pêquette de peu pas grande chose et on doit leur montrer quelque chose, quoi. Ça fait plaisir d'entendre crier tout le monde comme ça, parce que, quand tu vois tout le monde qui est là, à Pesu, t'as incendu. Et là, t'en as, je regarde, ouais, je sais pas, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, on va montrer ce qu'on sait faire. Et voilà, maintenant, je commence à avoir les larmes aux yeux, tu vois. Ça, c'est spectaculaire, quoi, là, non ? C'est vrai que ça devient bien, quoi, là. On voit tout cela, c'est fantastique. C'est tous des amis et tout ça. Et les supporters, c'est super, c'est super. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Quand je vois mes joueurs si heureux sur le terrain, je me dis, tous les efforts sont récompensés. Je suis vraiment content pour eux. Après les émotions, place à la compétition. Les joueurs s'échauffent en pro. Ils veulent montrer sans tarder que le FC Peso est une équipe que les ex-Diables Rouges devront prendre au sérieux. Premières impressions des Diables Rouges. Ils ont l'air très motivés. Je vois qu'il y a des belles frappes au but. Donc, tu sais, pendant l'échauffement, on contrôle toujours un peu l'adversaire. Ils ont l'air pas mal, quand même. L'échauffement des Diables Rouges, par contre, est d'un tout autre style. Un style plus... senior. Si on fait aller circuler le ballon, sans t'en courir, ça va aller. Si on doit courir, c'est pas bon pour nous. Le physique est moins, mais on doit laisser le ballon. Parce que l'entraîneur, il a des deux, trois touches. Alors, on ne doit pas courir avec le ballon. Si je ne sais plus faire des sprints, je ne peux plus que courir tranquillement. À 10 km heure, à peu près. Donc, c'est pas beaucoup. Mais bon, si on a le placement un petit peu, on verra bien. C'est vrai que nous, chez nous, il y a quelques-uns qui augmentent directement la moyenne d'âge de l'équipe, mais ça va. Voilà. On va s'adapter. L'échauffement terminé, les joueurs saluent leurs proches venus nombreux dans les tribunes pour assister à ce moment inoubliable. Dernier petit bain d'émotion. C'est touchant de monter dans une tribune, voir madame les enfants. C'est très spécial. Jamais plus, on aura l'occasion de faire ça. À chaque phrase, on va dire jamais plus, jamais plus. Mais c'est parce que je crois que plus on avance, plus on se rend compte que ça arrivera une seule fois. Et là, il faut savourer. Place maintenant à la concentration. Ce match, s'ils ont gagné de pouvoir le jouer, il doit encore être affronté. Bon, les amis, je sens un peu de stress, mais c'est normal. Avant un grand match, il y a un peu de stress, mais ça va partir. Au moment où vous allez sur le terrain et toucher quelques ballons, c'est fini. Il ne faut pas oublier, les gars, de vous amuser ce soir. Parce que vous méritez d'être ici. On a commencé notre aventure il y a sept mois. Avec un seul but de gagner un match. Et on a gagné ce match, alors. Il faut surtout avoir beaucoup de plaisir. L'équipe qui va commencer. Yaya, dans le goal. Grâce à tous ses efforts, Christopher peut commencer le match comme arrière-gauche en défense avec Jean-Luc et Fred. Jean-Claude joue à la position d'arrière-droite. Guétan joue devant la défense. Au milieu, Gwen à gauche. Au centre, Olivier. Et à droite, Julien. Pierre joue en soutien de l'attaquant de pointe, Yacine. Écoutez, les gars, restez positifs pendant 90 minutes. C'est une fois dans votre vie que vous pouvez jouer à ce classement. Alors, il faut surtout avoir beaucoup de plaisir. OK ? On est capables. Amusez-vous. Et on va faire un bon match, OK ? Allez, les gars, tout le monde est ici. Allez, les gars, tout le monde est ici. Allez, les gars ! On est vraiment montés comme une star sur le terrain. Et là, on a vraiment entendu le public qui explosait. Et là, ça fait vraiment un moment d'émotion. Et là, on se dit, c'est incroyable. Qu'on entend maintenant qu'ils résonnent dans le stack et que tout le monde applaudit, c'est magique. Je fais un peu le farfaron. Je me lève bien les deux mains. Je sais bien que toute ma famille est là. Ils sont venus me voir. Et moi, je profite. Franchement, je profite à 100%. L'image est à peine croyable. Les joueurs du FC Pesso, un club au plus bas du classement, face à une sélection de ceux qui ont été les meilleurs joueurs du royaume. C'est vraiment le moment de commencer le match. On est prêts physiquement, on est prêts mentalement. Maintenant, on va prouver à tout le monde qu'on a fait du progrès. On y va, les gars ! 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 Allez ! Tout est possible dans ce match. L'entraîneur Pio mène l'équipe avec une main de fer. Eric, écarte ! Eric ! Viens ! Voilà ! Petter Van de Raiden rate complètement son tir. Je me dis que c'est un ancien rugbyman. Donc, on voit aussi que chez eux aussi, des fois, ils font des bouts. Quand on voit vraiment le but qui rate, on le narque un petit peu en lui disant qu'il peut venir jouer à Pesso. Il a eu sa place. Il lui me dit, ça va, si c'est tous des ballons comme ça, ils ne marqueront pas beaucoup de buts. Mais je vais le sortir s'il continue comme ça. Après la volée ratée de Van de Raiden, les joueurs de Pesso veulent montrer au diable qu'ils peuvent faire mieux. Mais Pierre est un peu trop enthousiaste. Il a essayé de pousser un petit peu et puis, bon, encontreusement, Boda se trouve dans mes pieds. Ce n'est pas de chance pour lui. Il doit comprendre qu'il joue contre une P4, quoi. Oui, mais c'est la carte, normalement, ça. C'est la carte, ça, non ? C'est bien que Pierre a montré que, voilà, on est là et qu'il n'a pas peur, quoi. C'est une petite faute et Baudard, il a plongé un peu, mais il plonge tout le temps. Les Diables Rouges lancent une nouvelle attaque. Végez ! Va au ballon ! Va au ballon ! Ok, Christopher ! Christopher a sauvé un but. C'est bon, gamin ? Je sors un super ballon. Si je ne la prends pas là, elle va dedans. Pour moi, c'est un honneur. Quand je regarde tout ce que je viens, que je vois ici que j'arrive à faire des choses. C'est vraiment déjà un grand moment pour lui. Je crois que ça doit lui rester gravé dans la tête et se dire, j'ai sauvé un but contre les Diables Rouges, quoi. Tout le sort, Alex, tout le sort ! Hey, tout le sort ! Hé, Gouane, Gouane ! Dans le pied ! Dans le pied ! Allez, Pissou, les chériens ! Viens essayer, Yacine ! Bien ! Bien ! Dans le pied, dans le pied, c'est bon ! On se dit, oula, ça y est, on peut quand même montrer quelque chose ici, parce que c'est très rare qu'on ait des occasions à Pissou, mais là, c'est Yacine qui part, big bang ! Et rapidement, Pissou a à nouveau une occasion. Vas-y, vas-y, t'as plus vite ! Quand je vois mes joueurs jouer comme ça, j'étais vraiment fier d'eux. Il y avait de bonnes passes, on était en train de construire, il y avait des belles faces. Moi, je crois personnellement que même les Diables Rouges étaient un peu étonnés. Étonnés, mais peut-être aussi un peu inquiets. Papa ! D'y a de défendre et de défendre d'abord, et il est devant tout ça. Ah oui, mais voilà, c'est ça ! Fais ta place ! Hé, fais ta place ! Les Diables se rendent compte qu'ils ne peuvent plus se reposer sur leur laurier. Ils commencent à faire le forcing. Éric, pas trop haut, hein ! Parce que tu ne sais pas revenir ! Allez, allez, allez ! Yaya tient pourtant le coup, mais la pression est grande. OK, Yaya ! Allez, Yaya ! Allez, Yaya ! Yaya ! Yaya ! Allez, allez ! Yaya ! On est fiers d'attraper un ballon qui part du pied d'un Diable, donc on va le capter comme si c'était son propre enfant, quoi. Yaya ! Yo, yo ! Yo, 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 yo ! Yaya ! Où est-ce que tu fêtes ? Vas-y, Jean, vas-y ! Allez ! Oh ! Ouais, voilà ! 1-0 ! C'était malheureux, ça arrive, 1-0, on se dit, c'est pas fini, on peut aller en mettre un. On continue, le match c'est de 90 minutes, donc on verra. Mais qui va nous battre ? Qui va nous battre ? Pesso ne se laisse pas décourager, il continue à se battre, encouragé par les tribunes. Pilou, Pilou ! Allez, Pilou ! Pilou, il fait un bon match, il joue bien, moi je trouve qu'il est là, où il doit être. Non, non, c'est les Diables, ils sont forts ! Mais c'est mon héros, donc il joue bien, voilà, super ! Allez, Pilou, Pilou ! Allez, merci, merci, merci ! Vas-y ! Allez, allez ! Allez, allez ! On a quand même pris deux occasions, et... On a essayé de marquer des buts, mais on ne rentrait pas. Pour l'instant, ce sont les phases de finalisation des Diables qui font la différence. Allez, allez ! Allez ! On a bougé dans tous les sens, c'était quand même... Ils étaient quand même, comme je l'avoue, supérieurs à nous. On aurait cru voir dans un match de tennis, c'était comme ça. C'était des passes précises, mais je me dis, je ne sais pas où tu fais, Jean-Luc. Non, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire ? Ramasseur de balles, peut-être ? C'est tout ! Va au ballon ! Va au ballon ! Allez, 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 allez ! Il est une petite splendide, quoi. Il marque à 30 mètres en pleine nucarne. Même Yaya, il aurait même mis sa main, ça n'aurait rien changé. Il allait se faire fusiller, quoi. C'est... C'est des joueurs de D1, quoi. Tout le monde admire les buts des Diables Rouges. Mais alors que les buts s'accumulent, la frustration des supporters devient palpable. Et certains joueurs commencent à s'énerver. C'est une merde, hein ! C'est rien, les gars ! C'est pas rien, les gars ! Vous êtes au droit, là ! Oh, t'es étonnant, putain ! Oh, t'es chié ! Ta gueule ! Oh, là, on rentre là-dessus, là ! Allez, les gars ! Putain, que tu me casses les couilles ! On continue ! On continue ! C'est plus gay, quoi. Surtout quand les parents sont dans les tribunes. C'est pas gay. Moi, c'est un match plaisir, mais voilà, nous autres, on n'aurait pas envie non plus de casser 30 goals devant eux, parce qu'il y avait quand même des gens qui étaient là. Et tu es ! Et tu es, viens, viens, viens ! Voilà, c'est la mi-temps. C'est un résultat, je pense, au vu d'un premier mi-temps, un résultat logique. Mais je suis certain qu'en deuxième mi-temps, Pesso, ils vont réagir. Et on sort, on sort déjà. Ils viennent déjà devenir deux, trois fois dangereusement, là, hein. Il va peut-être avoir... Ça peut être plus difficile, on verra. Le score à la mi-temps est un peu décevant pour les joueurs de Pesso. Ils avaient tous espéré faire mieux. L'ambiance dans les vestiaires n'est pas au beau fixe. Mais il faut être réaliste. Les anciens Diables Rouges ont été les meilleurs joueurs du pays. Bon, les amis... Léo essaie de remonter le moral de ses troupes. Pour une fois dans votre vie, vous avez l'occasion de jouer sur un terrain pareil contre une équipe qui est composée par des anciens Diables Rouges. Ça veut dire quelque chose. Naturellement, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont des anciens Diables Rouges, les gars. Ce sont les meilleurs joueurs qui ont joué en Belgique. Ils sont plus forts que vous. Comme moi, je joue contre vous. J'étais aussi le meilleur. Allez, je sais pas. Mais non, mais c'est pour ça qu'on a encore 45 minutes. Amusez-vous. Même si on prend encore 5 ou 6 goals, à un moment donné, il faut se lâcher un peu. Et peut-être qu'on a aussi eu quelques occasions. Alors, le deuxième mi-temps, je veux que vous vous amusez. Et on va essayer de marquer un goal. Et quand on marque un goal, on va le fêter comme on est champion du monde. Comme si c'était le premier goal. Voilà. OK ? Allez, les gars. Bon, on va aller jouer un petit peu. On va essayer d'aller mettre un goal au gros Gilbert Baudard. Voilà, justement. Maintenant, je vais lui mettre un goal, moi, celui-là. Parce qu'il boit une biaise, tu vois, il s'amuse, hein. On est pas là pour s'amuser. On est là pour s'amuser. Allez, on va aller contre un goal maintenant. On est là pour s'amuser. On est là pour s'amuser. Ouais ! Ça va ! Ça va ! Ecarte, écarte, ça va ! Ecarte, ça va ! Libéré de ses tensions, Pesso retrouve le rythme. Les joueurs veulent coûte que coûte aller chercher leur premier but. On joue sur le terrain, on a plus envie de s'amuser, on décompresse. Tout le monde avait compris que c'était un match de gala, tout le monde allait s'amuser. On savoure le moment présent, on s'en fout qu'on encaisse, qu'on joue, qu'on montre un supporter, qu'on s'amuse. Ça va beaucoup mieux. Moi personnellement, j'espère que les diables, les anciens diables vont être un peu fatigués en deuxième étape. Ça va, j'espère, nous permettre de marquer un ou deux goals. Ils essayent de jouer au football, ils essayent de jouer au football mais bon, leur position aussi pour eux aujourd'hui c'est pas facile. En effet, malgré le fait qu'ils soient tous à la retraite, les anciens diables ont encore de beaux restes. Ils n'ont pas perdu leur sens du goal. C'est très très bien joué le garçon, j'en remercie déjà, enfin je ne remercie pas mais c'est bien joué, je lui dis bien joué quand même. quand on voit tous les buts qui marquent, il y a des buts, franchement, toute beauté, quoi. C'est des hucarnes, des lobes. Tout seul, tout seul, va, va, va ! Ils jouent à bas balle, quoi. J'aurais dû me mettre dans les tribunes pour regarder les goals parce que franchement, il y a eu des bouts. C'est très beau. Allez les gars, en haut ! Même si on est en train d'être battus, on se dit que c'est quand même des beaux buts donc, et en plus on le vit sur le terrain. On ne le vit pas à la télévision, on le vit réellement, donc c'est grandiose. Mais les joueurs de Pesso veulent eux aussi montrer qu'ils sont capables de faire de belles choses. Eh ben allez ! Allez, avancez ! Eh ben allez ! On veut quand même essayer de marquer devant notre public, quoi. Et leur dire, les gars, les anciens joueurs, le rouge, vous avez quand même pris un peu de compte, les héros du gazon. Tu ne peux pas rester sur un héros. Tu es obligé d'aller mettre un goal, c'est pas possible. Tu es obligé d'aller mettre un goal. Il faut vraiment essayer d'y arriver, mais il manquait toujours un petit truc et... Le brin de chance n'était pas là, ce jour-là encore... Heureusement pour Pesso, les Diables n'ont pas toujours la réussite. Ça va, c'est Alex, les gars. Hé, toi là ! Alex, ne lève plus la tête ! Ça va, verroulement... Moi, je vais prendre ça, là ! J'en ai l'air ! C'est Alex, c'est Tjernia ! Lui, je vais le changer ! Tjernia ! Lui, je vais le changer ! Tchernia ! Tchernia ! Tchernia ! Tchernia ! Lui, je vais le changer ! Tchernia ! Tchernia ! Vas-y ! J'ai vu que Gilbert faisait un peu le show, donc tel un serpent qui sort d'un baisson. J'ai piqué le ballon, d'ailleurs, il m'a arraché le show. J'ai mis un but. Merci Gilbert, merci d'être venu. Merde ! Enlève-le ! Hé, Gilles ! C'est notre gardien, il a voulu jouer finement avec l'adversaire, il s'est fait prendre le ballon, et voilà. C'est des erreurs impardonnables, ça ne peut pas arriver. Prochain match, j'ai l'impression qu'il ne jouera pas. Ah, il va être puni, oui. Et il va avoir une amende. Dans le pied ! Dans le pied ! Mais le football club de Pessu ne veut pas se satisfaire d'un unique but. Les joueurs et les supporters en veulent encore. Après le cadeau de Gilbert Rodard, on s'est dit qu'on va quand même montrer notre fierté. C'est quand même d'inscrire un but sans qu'il nous laisse de cadeau. J'aime, 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 j'aime. Alors, un deuxième goal, pour eux, ce sera une récompense formidable. Je suis fier, parce qu'en plus, les Diables, ils ont félicité Gouen, beau centre, ils m'ont félicité aussi. En rigolant, j'ai eu de la chance. Et ils ont dit, non, non, franchement, c'était bien. Donc, bien sûr, ça me fait plaisir. En plus, recevoir quelques compliments des Diables Rouges, ça fait encore plus plaisir. C'est le goal mérité, là. Non, c'était pas sur l'aide de Gilbert, parce que je ne sais rien faire. Non, c'est un beau goal, et fier, quoi. Parce que, deux goals, c'est bien. Sauf deux fois l'honneur. Ça, c'est bien. J'étais lancé sur le gâteau, pour terminer l'émission. Score final, 16-2. Mais est-ce vraiment là le plus important ? Ici, c'est le match qui était mérité. Quand l'arbitre siffle la fin du match, moi, je pense franchement dans ma tête, zut. L'aventure se termine, et c'est un truc formidable qu'on a vécu. Merci, coach. Et encore un grand merci pour vous, d'être venu ici, et tout ça. Merci. C'est une aventure, ça, que je n'oublierai jamais. Jamais, jusqu'à ce temps que je vivrai. Jusqu'à mon amour, ça sera gravé dans moi. Merci bien. Je suis vraiment heureux. J'ai reçu le maillot d'Avectien Atiski. J'ai connu tellement d'entraînement que j'avais demandé. Bonne nuit, à vous de voir. Merci. C'est vraiment un très bon souvenir. Et maintenant, je vais aller chercher un 4 et le mettre précieusement dedans. On savoure le moment. On fait la hôla. Ce porteur était là tout fou. Ça fait plaisir, parce que c'est pas comme un pisseau. On fait la hôla dans les champs. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Bon, les amis, avant de vous dire définitivement adieu, je vais encore dire quelque chose. Je crois qu'on peut être fiers de ce qu'on a fait. On avait zéro point au début et on a quand même trois points d'aujourd'hui. Alors c'est une chose positive. J'espère que vous allez encore gagner au moins un match. Ça, je vous souhaite. Alors coach, nous, pour vous remercier, on a fait un petit quelque chose pour vous et un petit mois. En tout cas, un grand merci. On ne dit pas adieu, on dit au revoir. Merci Pierre. Léo est devenu un ami, je vais dire. Voilà, on a été soudés pendant quelques temps quand même. Donc c'est un gars très humain, très gentil, très compréhensif. Et franchement, moi, ça m'a fait quelque chose. Franchement, ils me vont manquer parce qu'ils étaient sympas, chaleureux, rigolos. Je ne vais jamais les oublier. Avant qu'ils venaient, on était peut-être les FC Barraki. Et maintenant, on peut vraiment s'appeler FC Pesso. Et tout ça, c'est grâce à M. Vanderels. Santé, santé, santé. On peut dire santé, Léo, maintenant. Santé. Pour la dernière fois, les gars. Un, deux, trois. Deux, trois. Là, on sent qu'on est vraiment au pied du mur de fin. Et tu te dis, voilà, le stade va s'éteindre et ton aventure en même temps. C'est bien très parce qu'on a passé quand même de bons moments, de mauvais moments. De moments de joie, de moments de peine. Oui, c'est un peu très ce que ça se termine. Mais comme on dit, toute chose a une fin. Voilà. Avec un entraîneur comme moi, on va casser la baraque. Mon ballon dans le ventre et moi, on est très prêts pour l'attaque. J'ai le ballon, yaya, le meilleur gardien, c'est moi. Moi, je suis le vétéran, personne ne passe tant, je défends. Qui va gagner, c'est nous, le petit moineur Pessou. Car les meilleurs, c'est nous, on va gagner un match, c'est tout. Qui va gagner, c'est nous, le Pessou. On est les piques, on est les rois, les Pessou, sois, sois, on a. Qui va gagner, c'est nous, le Pessou. Voilà, c'est la fin. C'est prêt.